Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir, non, nous ne faisons pas la revue de New Age Soundwave puisque je l'ai déjà fait, je sais quoi son nom, c'était Scaramanga originalement, mais bref, j'ai déjà fait de la revue mais aujourd'hui on va plutôt regarder un tout petit add-on, un petit kit pour rajouter à Scaramanga donc c'est un kit fait par GoBetter, donc GoBetter 40 Soundwave et c'est juste une plaque pour rajouter au backpack, ajuster les armes et avoir un meilleur look un peu en mode robot et en mode radio donc ici on a la plaquette, donc voilà, ça ressemble à ça on a des petites articulations comme ça ici et la belle peinture chromée dessus, c'est quand même vraiment bien il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dessus tout petit, mais ça fait la job on a un truc ici qui s'articule, si on veut revenir plus en mode robot mais oui, pour le mode radio, il faut ouvrir ça comme ça ici et juste avant, je vais juste montrer la couleur quand même très bien elle n'est pas parfaite mais le bleu de Scaramanga est plus un bleu métallique avec des brillants dedans tandis que lui est plus un bleu marin sans les brillants à l'intérieur mais ça fit quand même très bien, je trouve donc comme je dis, pour la transformation, le mettre dans le mode radio il faut d'abord enlever les armes ici voilà et là ce qu'on fait, c'est qu'on les branche sous la plaquette ici comme ça et on vient brancher ici sous la plaquette également et là on les interloque comme ça et là on va s'assurer ici que les points de Soundwave pointent vers l'intérieur donc le dessus de la pompe vient sur le dessus ici et on les referme comme celle-ci et là avec la plaquette ici on vient mettre sur les points et on appuie donc voilà on a la plaquette donc c'est pas la connexion la plus solide je vais vous l'avouer bon, là c'est pas si mal mais bon, voilà c'est pas la connexion la plus solide mais ça tient donc ça fait le boulot donc ce que ça fait, c'est que ça le rend plus carré plus radio ça cache les batteries dans le fond ce qui est quand même bien mais c'est surtout pour le mode robot qu'on en achète comme je dis, c'est vraiment une connexion pas très solide alors bon, ça tient d'habitude ça tient pas quand je fais ça mais ouais sinon il faut vraiment que les batteries soient branchées dans la plaquette et non pas dans les jambes originalement puisque dans les jambes, elles ne rentrent pas complètement donc ça ressort un peu et la plaquette est trop ressortie et ça ne fit pas donc voilà alors je vais transformer Scaramanga en mode robot rapidement et revenir ici pour vous montrer en mode robot donc Scaramanga est maintenant transformé en mode robot et juste pour vous montrer ici donc en mode robot le gros problème était le canon ici qui est super avancé c'est un petit peu trop exagéré pour son calibre un petit peu et dans le dos ici le gros problème est que tout est exposé et que ce n'était pas très beau de chaque côté ici et c'est là que la plaquette vient en jeu donc il faut fermer ça ici et le mettre comme ça il faut fermer ça ici et le mettre comme ça ensuite on ouvre ici la boîte pour mettre la tête on vient insérer ça ici comme ça et on referme par dessus et ça clipe là comme ça maintenant tout ce qu'on a à faire c'est d'enlever le canon ici et ici on a un petit oeilet qui pivote et on vient l'y insérer donc voilà la plaquette est toute placée et là on a vraiment bien meilleur ajustement pour le canon vraiment là c'est superbe ça a l'air beaucoup mieux et donc le dos maintenant ça règle le problème du truc vide donc c'est vraiment vraiment très très cool bon j'imagine il n'y a pas grand monde qui expose le figurine dans le dos ce qui n'est pas si mal mais c'est surtout pour le canon ça l'ajuste beaucoup même que là le canon il est extendu donc si on le raccourcit un petit peu il est encore beaucoup mieux alors là ça a beaucoup plus d'alors donc c'est pas mal tout c'est tout ce qu'il y a donc on a le petit canon ici qui est un petit peu libre il peut pivoter haut et bas maintenant ce qu'il n'y avait pas avant mais un petit peu lousse mais ce n'est pas un gros problème ça s'ajuste facilement sinon c'est pas mal ça le bleu bon à l'oeil nu le bleu il y a vraiment quand même une bonne différence mais sur Kiméra je ne suis pas sûr que ça ressort énormément mais sinon c'est tout donc c'est juste ça c'est tout ça pour ajuster le canon et boucher en arrière donc ouais j'ai rien d'autre à dire j'ai déniché ça sur ebay donc si vous faites la recherche new age soundwave backplate ou plaquette dans le dos ça devrait vous sortir des centaines de résultats alors allez voir ça sinon sur ce vous connaissez la chanson liker abonnez-vous laissez un commentaire blablabla et je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine je vous remercie d'avoir écouté